Bonjour pour une nouvelle émission on est encore deux on n'a pas réussi à dégoter les personnes qu'on voulait pour l'instant c'est en attente sur certains donc là on fait une petite spéciale Marie Lyon oui le groupe de rock progressif anglais le groupe de néo prog qui a relancé tout le prog au début des années 80 voilà une carrière exemplaire ouais ouais ça on en discutera au niveau de la carrière il y a beaucoup à dire sur ce groupe voilà fondé au tout début des 80's par le guitariste Steve Rotary alors si on compose l'équipe du début il y a Steve Rotary à la guitare Mark Kelly au clavier le premier batteur c'est Midpointer du moins celui qu'on entend dans le premier album script for a gesture à la basse on y retrouve Pete Trevavas et au champ on y retrouve Derek Dick alias Fish est-ce que tu sais en quelle année ils sont formés ? 1979 alors au départ ça s'appelait Sylmar et Lyon d'accord donc c'est au départ vraiment du seigneur des anneaux oui voilà ils sont ils ont pris ça par rapport à l'oeuvre de de Tolkien et Sylmar et Lyon est devenu peu de temps après Marie Lyon voilà et en France dans les années 90 je crois on a eu un groupe qui s'appelait Sylmar et Lyon je sais pas si tu te rappelles oui 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 cours vite ouais voilà exactement oui bah oui je me souviens du clip avec les actrices de les actrices de cul là putain c'était terrible et donc 70 on s'égare on s'égare ouais 70 on va avoir on va se réégarer à d'autres moments en 79 tu dis oui oui en 79 c'est en plus c'est à dire qu'ils sont formés quand même en Angleterre en 79 c'est à dire à une période où le prog était complètement ringard parce qu'en 79 c'est parce qu'en 79 qu'est ce qui marche en Angleterre c'est le punk voilà c'est les Sex Pistols les Clash les Dames des groupes comme Sham 69 et puis bah le prog était évidemment voilà un complètement ringardisé quoi c'est à dire que à cette époque fallait éviter de s'appeler Yes ou Genesis et encore moins King Crimson et malgré tout il y a comme une poignée de soldats qui croyaient encore dur comme faire à ce genre de musique ils ont bien fait pour le bien de nos oreilles je pense quand même d'une manière générale en fait c'est juste la réaction d'une certaine catégorie de jeunes qu'on avait marre de voir des vieux dinosaures du rock faire des solos à non plus finir dans des salles immenses qui ont un peu relancé le truc pour le punk c'est juste c'est des mecs qui ne savaient pas jouer ah non je te le confirme il y a des mecs qui ne savaient pas jouer et qui étaient énervés pour moi le punk ça s'arrête là moi je dis personnellement concernant le punk effectivement ceux qui suivent ma chaîne à commencer par toi tout le monde sait très bien que je n'aime pas le punk donc je dirais que c'est un petit peu la tribune pour m'expliquer et si je puis dire rendre un petit peu mes comptes non c'est déjà pour moi le punk je trouve que c'est c'est inutile franchement tu sais c'est bien beau d'être révolté mais je non c'est bien d'être révolté je t'en perds plus que toi sur le punk comme sur le grain ouais ouais tout ça c'est à foutre dans la même poubelle voilà toutes ces conneries là non mais continue ton oui je dirais que c'est bien beau d'être révolté mais encore faut-il déjà premièrement que tu saches composer une chanson et pour composer une bonne chanson il faut faire quoi ? de belles mélodies je trouve que dans le punk il n'y en a pas il y a peut-être les clashs je dirais qu'on réussit à s'en sortir parce que je dirais que dans les clashs il y a un mec qui s'appelle Joe Stromer et Joe Stromer par rapport à un CD Shoes ou à un Jimmy Porcey il avait quelque chose en plus c'est-à-dire le cerveau donc le mec il était quand même plus engagé et bien plus ouvert musicalement clash mis à part mais alors le reste franchement c'est franchement j'ai pas de honte à dire oui c'est non c'est c'est de la merde franchement le punk et puis et j'en veux pour preuve ça durait combien temps le punk ? c'est 77 c'est très cool c'est 77, 79 jusqu'à oui un petit peu début 80 voilà et j'en veux pour preuve c'est que le prog ça existe encore il y a encore des prog le genre est encore très très actif maintenant notamment avec des groupes comme Dream Theater des groupes comme Transatlantique pardon des groupes comme Spokes Beard les Flower Kings et puis j'en passe et puis le punk voilà c'est plus qu'un lointain souvenir voilà donc moi ça me fait rire et puis avec des anarchies viols ouais j'ai pas la même analyse que toi mais pour moi il y a quand même dans le rock même si ça me fait mal de dire ça mais dans le rock il y a quand même un côté révolté révolutionnaire et 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 qu'on retrouve pas forcément dans le dans le prog oui mais si mais tu peux pas dissocier en fait le mouvement rock de du du côté jeune qui se révolte contre l'establishment et et le punk c'est quand même ça comme le rap aujourd'hui peut-être ça a pris plein de formes c'est multiforme mais c'est pour ça que c'est court ouais peut-être je suis je suis assez d'accord avec toi sur sur certaines choses mais je dirais que oui le rock c'est une forme de révolte tu parles du rock des débuts celui des du milieu des années 50 hum pas que oui oui je sais mais imagine si le rock en était resté tel tel dans sa forme d'origine en 54 55 mais il aurait pas survécu je dirais que le rock c'est une grande mixité c'est comme le jazz oui mais au départ ça part d'un c'est un nouveau moyen d'expression moi je pense que dans les années 70 le mouvement hippie ou la musique comment on dit la musique des hippies quoi oui le fleur au power oui mais c'était 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 quand même une rébellion même si c'était la non-violence ils avaient pris le contre-pied complètement du truc mais c'était quand même c'était c'était les jeunes qui se révoltaient mais même ouais mais même tous ces groupes-là des groupes comme les Doors comme Jefferson Airplane Grateful Dead Janis Joplin tout ça je trouve ça chiant à mourir c'est juste inéquitable moi je préfère encore m'écouter un bon Pink Floyd un bon album des vous voilà je suis pas d'accord du tout là mais c'est pas grave je suis pas d'accord du tout pour moi Janis Joplin elle est intouchable par exemple ouais moi Janis Joplin tu m'excuses ça m'en remue une sans toucher l'autre ouais non mais ça t'es peut-être pas sensible à ça déjà premièrement il faut qu'elle sache déjà premièrement faire une chose c'est-à-dire chanter j'appelle pas ça chanter quoi pour moi voilà comme toi ouais mais bon je sais pas dans la soul par exemple t'as des chanteurs qui chantent comme ça ou dans ouais 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 d'autres techniques vocales c'est tout ouais 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 qui est pas sensible je comprends on a un petit peu parlé de blues tu m'as dit que le blues t'aimais pas ça c'est chiant à mourir c'est chiant si t'enlèves toute cette partie oui oui c'est pas de toute façon tout ça n'a rien à voir avec Marion non 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 c'est bien loin du blues Marion non non et puis eux au moins ils savent faire de la musique voilà non voilà on va revenir donc sur Marie d'un point de vue je ne le partage pas du tout ouais bon donc on va revenir un peu comme le mec dans la vidéo là pour faire du blues c'est simple tu vas dans un champ et tu cries quoi je suis sûr que bah oui on est avec ça on n'est quand même pas loin de la vérité quand même d'accord c'est une autre approche en fait c'est carrément une autre approche c'est vrai que toi je pense que tu t'aimes bien la musique quand elle est compliquée à rechercher le blues ça part d'un comme le jazz d'ailleurs au départ ça part d'une expression qui est immédiate en fait il ne faut pas que tu aies à réfléchir à tes gammes et à tes trucs comme ça tu fais tu fais ce qui te passe par la tête ouais ouais chez les gens aussi en étant j'ai des trucs plus réfléchis moi perso ouais 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 moi j'aime les deux donc je comprends mais par moments le blues je suis pas je suis pas un fan de blues moi non plus mais j'avais compris si tu veux donc là on est en 1980 il y a un an qui s'est passé quand même depuis qu'ils se sont formés parce que le premier album il sort en 1982 si ma mémoire est bonne non ? 83 83 83 oui carrément 82 c'est l'année par contre du tout premier single qui s'appelle Market Square Heroes ah d'accord qui est ressorti après ouais ouais qui sort en 82 il y a un il y a un tout premier voilà moi j'ai le maxi le maxi qui est ressorti après avec Market Square Heroes qui est ça ça c'est super bien c'est pas le morceau Market Square Heroes il est pas terrible mais dedans il y a Three Boats Down To The Candy et Grandel un morceau qui dure 17 minutes et qui est super bien et Grandel qui je précise le groupe n'a jamais voulu rejouer ce morceau là quoi ah ouais ah ouais ils ont jamais voulu le rejouer quoi et quand même produit par Hitchcock s'il vous plaît non c'est pas le même non non c'est que David c'est pas le même non par contre Market Square tu disais que c'était pas bien Market Square non je dis pas que c'est pas bien mais c'est par rapport aux deux autres morceaux il fait pas le poids quand même ah moi je trouve non si si c'est un morceau qui fait comme sacrément le poids j'adore et puis voilà si si et peu de temps après il y aura le tout premier album Script for Roger Stortir que je vous montre ici même comme ça j'aurai pas à faire de montage et chercher la pochette alors j'ai pas j'ai j'ai que le le comme ça moi offert par mon ami Olivier qui ne doit plus être de ce monde je pense à l'époque c'est la première édition c'est la première édition du Pitcher Disque il vaut un petit peu d'argent celui-là ouais mais c'est c'est pas tellement un disque mais il a un très bon son très bon son il a le son moi je l'ai découvert ce disque-là la version noire et quand j'ai quand j'ai acheté enfin quand on m'a offert celui-là c'est pareil franchement le pressage est nickel mais moi j'aime bien le premier album ah oui moi aussi franchement premier essai véritable coup de maître un super album très très bon disque le premier marion avec Scoop for J30 le morceau super chanson ouais les premiers singles Inno's You Know et Garden Party il y a un magnifique morceau qui s'appelle attends je vais te rafraîchir la mémoire il s'appelle Chelsea Monday voilà qui est très sombre Inno's You Know The Web Garden Party Chelsea Monday Forgotten Sons voilà Mes scripts for Just a Tears moi je me rappelle quand je l'ai j'ai découvert ma réunion avec ils n'avaient fait que cet album de toute façon en 83 il venait de sortir je vais à ma discothèque municipale j'étais avec ce pote qui me l'a offert après et j'ai pris le disque dans le bac je me rappelle très bien il me dit ouais vas-y ça je crois que j'en ai entendu parler je crois que c'est pas mal et j'ai pris une claque sur Scoop for Just a Tears terrible super morceau ça commence très doucement ça monte petit à petit après il y a lâcher vocal qui est terrible ça me fait penser quelque part au côté théâtral qu'on retrouve dans Ange avec Réveille Toi par exemple oui et d'ailleurs puisqu'on parle de certains côtés le groupe se fera malheureusement taxer au fil des années de Sout Genesis voilà avec Fiche qui est le groupe est anglais il fait du rock progressif et Fiche se maquille un petit peu comme le faisait Peter Gabriel au début du groupe là tu vois encore je vais pas être d'accord avec toi mais je pense que il y aura plus d'auditeurs qui seront d'accord avec toi qu'avec moi je vais me sentir seul mais moi Genesis franchement j'aime pas trop c'est pas que j'aime pas mais ça me passe un petit peu au dessus de la tête alors que Marion j'adore j'ai adoré pendant 4-5 ans ça a été mon groupe préféré j'ai tourné que avec Marion Genesis je connais un petit peu quand même mais ça me touche pas plus que ça à part Sailing Hand by the Pound quelques morceaux de And the New World 3 et Lumb Lies Not on Broadway mais je les ai les autres je les ai écoutés X fois je trouve ça long c'est pas mon truc mais bon voilà je sais que la majorité des gens qui me regardent adore Marion adore Genesis comme toi comme toi ouais ouais non mais tiens je pensais à toi sur un truc tu sais Darty ils font une promotion pour un rachat des tympans là tu t'es pas trop ça moi je te jure non non ça m'a jamais tout le monde connaît mon amour pour le groupe évidemment bien sûr donc concernant le premier album figure-toi que The Web tu sais comment c'est parti non c'est parti en fait d'un mauvais trip d'acide que Fish a eu et voilà le texte de The Web lui est venu comme ça d'accord voilà suite à un mauvais trip bah moi après je j'ai un froid là soudainement ouais merde j'ai l'impression que je vais me faire un mauvais trip non non mais ouais ouais mais moi je connais pas trop les petites histoires tu sais Marie-Lyon j'ai été les voir direct quand ils sont passés donc la première fois que je les ai vus c'était en je crois en 83 ou 84 ah ouais tu les as vus vraiment au tout début toi et moi j'ai été j'étais super fan mais comme je te disais dans la précédente émission moi je tout ce qui est petite histoire et tout des groupes en plus à l'époque des magazines qui parlaient de Marie-Lyon t'avais que les magazines pour en entendre parler et il y en avait pas beaucoup ils en parlaient pas souvent enfin ils en parlaient mais c'est tu lisais rien de bien croustillant sur les malgré tout toute la presse de l'époque je parle pour des des canards comme Enfer Magazine Laurent fait quand même un sacré pondor le groupe était régulièrement Best aussi Best Hervé Picard a pas tari des loges sur sur Best je lisais pas moi je lisais pas Best mais Enfer ouais mais quand tu lis les interviews ou les articles c'est pas il y a rien d'exceptionnel attends tu vois j'ai trouvé ouais 84 voilà voilà vache oh à l'Eldorado avec RTL avec RTL Wango Tango bah oui oui Francis et Gutt passaient énormément Marie-Lyon ça a été il les a pas mal passés il les a pas mal soutenus c'était 70 francs quand même 70 francs c'était cher ouais 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 c'est attends je la sors et donc 80 ouais mais 84 ils ont non c'était c'est 84 c'était la tournée Fugazi ouais il me semble ouais ouais second album ouais ouais donc Fugazi c'est ça 84 ouais avec Assassin avec Punch and Judy le tube du le tube du disque ouais ouais qui fait les titres pour que tu te rappelles là oh bah je connais Punch and Judy oui bah oui Emerald Light Jigsaw Incubus Chicameleon que j'adore et Fugazi Fugazi qui est super donc avec les pochettes on peut parler des pochettes c'est toujours la même personne qui fait les pochettes tant que c'est fiche du moins Neil Wilkinson voilà comme je sais que toi t'es t'es un dictionnaire ambulant moi je suis incapable de m'appeler de tous ces noms tu sais que c'est le même mais ça s'arrête là quoi non je suis je suis pas un dictionnaire non pas du tout non ouais tu connais un paquet de trucs bon bah t'en connais pas mal aussi ouais mais moi c'est plus c'est au feeling c'est au feeling les noms et tout ça ouais je suis j'ai été super fan de Marillion et pourtant je suis incapable de te citer les noms des musiciens à part Rotary et puis Fiche ouais bon enfin les autres ouais tu t'emballes ils pouvaient changer ils pouvaient moi j'adorais Fiche et puis le son de Marillion et les compos mais sinon et par contre pour moi je voulais revenir à un truc sur la comparaison avec Généliste moi c'est une chose que j'ai jamais compris par contre si moi j'ai compris d'accord tu trouves pas de similitude il y en a aucune d'accord moi j'en trouve plein oui j'en trouve plein Marie Lyon c'est du Genesis bien en fait pour moi qu'est-ce que non non mais je te dis ce que je ressens je te dis pas que que c'est c'est bien pour moi Marie Lyon ça me touche Genesis ça me touche pas du tout mais je vois plein de similitudes dans la voix dans les compos surtout qu'à l'époque il n'y avait pas de groupe équivalent à Marie Lyon comme tu le disais avant le proc c'était terminé il y a eu quand même je dirais une recrudescence de groupes à l'époque si si en Angleterre des groupes comme Palace comme IQ comme Pendragon ouais mais ils sont arrivés un peu après quand même non ? non ou deux ans après non c'est pareil ouais ouais c'est un peu la même époque j'ai écouté aussi j'ai écouté ça aussi bon malheureusement ils n'ont pas eu le même succès par exemple Pendragon qui est un groupe génial qui a fait des stucops albums comme ZJ Will que j'ai d'ailleurs ouais pour me citer et moi je n'accrochais pas tu vois justement moi mon problème c'était que ils disaient c'est du néoprog ma région alors moi quand ils annonçaient des groupes de néoprog je me disais ça va me plaire mais Palace ça a été parce qu'il y avait c'est peut-être leur premier ou leur deuxième album comment il s'appelle le violet The Sentinel The Sentinel ouais qui est vraiment super bien l'album qu'ils ont fait après Blanc ça restait super carré quoi ce qui n'avait pas de géné Marion Marie Lyon oh si Marie Lyon c'était super carré ne serait-ce que dans l'album qu'on vient de montrer là Fugazi tu écoutes Assassin si si ouais il y avait un côté un peu fou qu'il n'y avait pas dans les autres groupes je trouve peut-être dû au son déjà ça n'avait pas du tout le même son Marie Lyon que Palace ou Pendragon moi je ne trouve pas et la voix le chanteur est très expressif Fich d'ailleurs quand il est parti moi j'ai décroché total de Marie Lyon moi personnellement on en pense à ce qu'on en voit mais moi j'adore Steve Hogarth pour qu'il fait de toute façon il fait comme un sacré boulot au sein du groupe de toute façon ça fait 32 ans qu'il est là maintenant Fougazi tu le conseilles super album très court il n'y a que 7 titres dans ce disque c'est un album très court mais c'est évidemment à posséder avec une pochette superbe pochette avec plein de détails ouais ouais ça c'est vraiment c'est génial à l'époque on avait que ça pour se rincer l'œil quand on écoutait les disques donc on regardait au microscope les pochettes en lisant les paroles ouais et ouais donc voilà et après le problème c'est que l'album d'après c'est un chef-d'oeuvre Miss Place Childhood là pour moi avis personnel c'est le chef-d'oeuvre de Marie Lyon un disque incontournable et puis qui aura un très très gros succès ouais ça entre autres avec les singles Kaylee Artho Fletchuk et Lavender Lavender ouais ça c'est un concept album c'est magique on met on met le premier morceau on reste jusqu'au bout super disque super pochette tout est super bien ouais ça c'est un concept album qui traite du passage de l'enfance à l'âge adulte voilà avec des paroles des fois un petit peu torturées des fois c'est l'univers Fich ouais et Fich il n'a pas connu que des belles choses dans son enfance d'ailleurs à l'époque on le sait c'était quelqu'un qui ah oui il était alcoolique carrément carrément alcoolique c'est ça c'est ça qui a causé la perte enfin son départ moi je pense malgré tout ce qu'on dit il y a eu tout un tas de choses qui on est arrivé après c'est sur l'album d'après que ça s'aggrave en fait donc ça Miss Placeda Jout t'en penses quoi toi alors moi je trouve que c'est un superbe album c'est pas mon préféré c'est pas mon préféré mais évidemment c'est un des plus grands albums des années 80 sorti en 85 produit par Chris Kimsey qui était producteur des Stones et que oui voilà je pense qu'il n'y a absolument rien à dire quand on écoute Miss Placeda Jout on l'écoute du début à la fin les chansons s'enchaînent il y a des super mélodies c'est parfois ténueux parfois planant et parfois mélancolique émouvant aussi et fiche et magistrale là-dedans ça passe d'un truc à l'autre il y a des morceaux qui durent deux minutes hop ça passe sur un autre thème il est super riche ce disque moi ce que j'adore aussi c'est les clips de l'époque c'est un peu kitsch ouais mais comme tu disais à l'époque on n'avait que ça à se mettre sous la dent il y avait une rayon qui passait j'étais scotché je voyais fiche bouger parce qu'au mieux on avait des photos dans les magazines parce que même dans les albums il n'y a pas de photos des mecs sur les non il n'y a pas de photos dans la période fiche il n'y a pas une photo des musiciens donc on pouvait les voir en concert ou dans les clips ou dans les revues on voyait le mec qui ne bougeait pas pour le coup les photos ça ne viendra qu'à partir du quatrième album je te laisse attends on va faire un doublé attends on va montrer les deux en même temps voilà vas-y mets le tien mets le tien on va faut plus que les gens ils puissent voir autre chose voilà donc quatrième album tiens moi je l'ai en version double ah ouais je ne savais même pas qu'il existait en double je l'ai en version double album moi j'ai la version remastérisée arrête de frimer un peu est-ce qu'il est en relief ton Marie-Lyon là ça c'est en relief ou pas ? c'est en relief il n'est pas en relief le liseré rouge est en relief aussi tu vois parce que moi je suis je suis un des premiers au monde à l'avoir acheté et je peux t'expliquer comment j'ai fait peut-être que je suis le premier même au monde vas-y vas-y je t'écoute et bien je savais que l'album il sortait parce qu'à la FNAC ils annonçaient les dates de sortie des albums et le disque il devait sortir je ne sais plus quel jour un jour et je savais qu'il y avait un magasin sur les champs où je savais qu'ils en avaient des exemplaires mais ils n'avaient pas le droit de les vendre avant la date d'ouverture et ce magasin là il était ouvert jusqu'à minuit moi j'y suis allé à minuit et il m'en a vendu un le soir je suis rentré chez moi à minuit avec mon disque de Marie-Lyon je pense que j'étais le seul à avoir un disque de Marie-Lyon il me l'a vendu le jour même mais à une minute si tu veux comme quoi j'étais vraiment fan moi ça m'est arrivé d'ailleurs c'est l'album que j'aime le moins avec Fish et moi c'est l'album que j'adore le plus c'est l'album que j'adore le plus c'est un album qui est particulièrement son avec Clutching and Stros par contre il est super ce disque mais j'aime tellement les autres c'est simple du début à la fin c'est un petit peu comme Miss Pléchalou c'est un concept album là c'est l'histoire d'un écrivain qui a sombré dans l'alcool et qui raconte ses péripéties c'est lui là l'écrivain alcoolique parce que les autres en fait sur la pochette il y a plein de personnages connus là on voit John Lennon par exemple exact il doit y avoir Kiroak et d'autres gens je pense je les reconnais pas moi les mecs mais pour les spéciétiens les gens qui regardent dites nous qui c'est sur la pochette c'est un truc auquel j'ai jamais fait ouais parce que là il y a les mecs de Marillion mais il y a des personnes au milieu c'est pas James Dean lui alors je vais te dire ça je vais te dire ça sur la pochette il est mal dessiné remarque si c'est James Dean non ça doit pas être James Dean c'est le même que ça ressemble à James Dean en tout cas un peu mais voilà donc là ils ont eu des problèmes lors de l'enregistrement je crois c'est à dire que Fish picolé grave bah Fish picolé grave et puis le problème avec leur maison de disques aussi avec qui est Marie ouais effectivement il y a eu tout un tas de choses énormément de tensions se sont accumulées mais mais Fish était tellement énorme tu sais quand t'as l'habitude de tourner de faire des albums de tourner de faire des albums jusqu'à plus soif et qu'à un bout d'un moment t'en as marre ça c'est ça c'est le l'argument de Fish pour la raison qu'il a quitté le groupe un peu à froid c'est un peu ce qu'il dit on tournait trop il ne nous laissait pas respirer j'en pouvais plus c'était un peu son argument à Fish je crois ouais puis je pense qu'il est parti aussi du fait que Fish c'est quelqu'un de très très engagé à la base c'est quelqu'un qui est très engagé politiquement et c'est ce qu'il a toujours laissé un petit peu transparaître je dirais dans certaines de ses paroles et je pense que les quatre autres on avait peut-être pour le coup un peu ras-le-bol de ça dans White Russian il parle notamment de la situation en URSS à l'époque c'était Gorbatchev super morceau d'ailleurs ouais White Russian il y aura des superbes singles aussi comme Incommunicado comme Sugar Mice les morceaux sont super ouais pour moi la plus belle des coups dans l'album c'est That Time of the Night ben moi c'est j'ai pas le titre en tête mais je pense c'est Warmweight Circles remarque Just for a record c'est un super morceau aussi non il est bien pour moi c'est mon préféré et il date de quand alors celui-là 87 87 ah ouais alors moi je les avais vus sur la tournée d'avant ah oui avec Queen sauf que j'ai raté Marie Lyon je t'avais raconté la dernière ouais ouais tu m'avais raconté j'ai vu que Queen donc le fameux concert où je n'ai vu que Queen donc 87 je les ai vus aussi ils faisaient des belles des belles places à Bercy au Zénith et là ce que j'adore dans ta place de conseil il y a un truc qui me fait pisser de rire c'est énergie ah ouais la plus belle radio attends et dans celle-là est-ce que tu vois un truc Europe 1 bah oui non 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 est-ce que tu vois un truc qui te choque je ne vais pas te le dire est-ce que je laisse les abonnés trouver un truc choquant bah non ils vont savoir forcément il y a un problème sur la place bon on me l'a dit je ne l'avais même pas vue pour te rassurer alors regarde bien ah mais c'est à l'envers non quoi non non ce n'est pas à l'envers ah d'accord pour moi c'est écrit à l'envers mais je ne vois pas quand tu vas le savoir tu vas tu vas avoir honte de ne pas l'avoir vue lis le nom des groupes bah oui oui j'ai vu qu'il y avait Level 42 Belle Wissom tout ça ouais et qui et Marie Lyon ouais relis Marie Lyon là ah Marie Lyon c'est Marie Marie Lyon Marie Lyon ah non mais c'est chaud quand même ils font une place de concert ils écrivent bien le nom du groupe ah bah oui ça c'était en 86 ça c'était peu de temps après mes special news et tiens faut que je te raconte un truc en 85 Marie Lyon est passée au festival de Dunnington et peu de temps après Marie Lyon il y avait Metallica et tous les hardos les chevules attendaient évidemment Metallica quoi voilà tout le monde était Metallica je dirais que c'était la grosse découverte métale les débuts du trash à l'époque et quand Marie Lyon s'est pointée sur scène le groupe a été accueilli mais à froid quoi vraiment il y a eu un jet de canette voilà et Fisch est allé dans leur sens c'est à dire qu'il a pris le problème à contre-pied il a balancé au micro un truc du style oui oui voilà je fais collection de canettes c'est pour ma mère etc d'ailleurs je vais vous prendre en photo comme quand vous jetez bien des canettes et tout et puis le public je dirais a salué son humour si bien qu'à la fin si les débuts ont été houleux le groupe a été acclamé ils ont même eu le droit à un rappel oui c'est Marie Lyon c'est un des salaires un des rares groupes de prog qui était apprécié par les mecs qui écoutaient du métal et du hard justement tu sais c'est comme il y a des groupes un petit peu qui se dénotent comme ça et qui obtiennent un petit peu les faveurs du public métal alors que c'est pas du tout du hard pour ceux qui connaissent pas c'est du pur progressif oui oui c'est pas du tout du hard mais je dirais c'est un des rares groupes à attirer un public hard ouais ouais c'est ça qui a fait toute la différence à l'époque il y avait vraiment il y avait Maiden qui était énorme il y avait Maiden Marion et souvent les fans les fans de Maiden écoutaient Marion aussi et Maiden ils partaient un petit peu dans le prog aussi du coup ça faisait un petit peu un groupe de hard qui fait du prog et un groupe de prog qui fait du hard enfin c'était je dirais le côté prog chez Maiden ça vient aussi pas mal il est infime pour moi c'est pas du prog Maiden il est présent si si quand on écoute déjà sur More in Time mais alors Seven Son on sent que Steve Harris voilà il est infime du truc si si ah bah tu dois l'aimer ton Steve Harris parce qu'après tout tout ce qu'il a pu cracher sur les punks je pense que tu dois t'identifier à lui ah bah pour moi Steve Harris c'est déjà un des meilleurs bassistes au monde et puis c'est un bonhomme en or alors donc respect à Steve à Steve on n'y touche pas c'est un des rares mecs non effectivement et donc après la sortie de Clutching Astros grosse tournée et puis la patatras gros choc chez les fans et bah Fish se casse ouais casse ouais oui alors le truc c'est qu'il a quand même continué à faire des albums moi j'en ai aucun en vinyle j'en avais un en CD il a continué une carrière quand même et il continue toujours d'ailleurs une carrière il a eu son nom Fish sous son nom Fish il y a eu quelques collaborations notamment avec l'album de Tony Banks un album il y a des albums pas mal il y a des trucs pas mal du tout moi qui adoré Fish je préfère les albums de Fish que les albums de Marillion mais bon ah ouais mais Fish en solo il y a eu des trucs aussi c'est spécial j'ai revu Marillion il y a 4-5 ans en fait j'ai interviewé Fish et il y avait Fish et Marillion qui jouaient à une semaine d'écart alors les fans ils sauront certainement il y a peut-être 5 ans et moi j'ai été convié aux deux concerts j'ai interviewé Fish et puis j'ai vu le concert de Fish et une semaine après il y avait Marillion c'était sans comparaison pour mon cas personnel Fish j'ai pris une grosse claque Marillion je ne suis pas rentré dedans mais Fish a joué la moitié de ses morceaux c'était les morceaux de Marillion tiens Marillion je devais les voir cette année mais il devait y avoir une date à Nantes mais bon avec ce qu'on sait évidemment ça a été recousé je devais les voir pas mal de trucs cette année j'avais pas mal de concerts de prévus avec Kansas quand même dans le lot oui tu le sais il y avait Kansas il y avait Kansas il y avait Steven Wilson que je devais aller voir quelques festivals je devais aller me faire le Rising Fest entre autres voilà puis pas mal de choses bon bah on peut pas c'est un peu les boules donc après le départ de Fish bah voilà qu'est-ce qui se passe après le départ de Fish vous vous posez tous la question et bah Arnaud va vous répondre bah oui voilà le groupe est en plein succès quand même faut pas l'oublier le groupe rempli notamment des grandes arenas comme le des grandes salles comme Bercy parce qu'ils ont fait Bercy après parce que moi c'est au Zenith que je les ai vus c'était pas à Bercy ah non il y a eu Bercy pour la tournée Clutching Astros c'est possible qu'ils aient qu'ils aient fait plusieurs dates en fait parce que des fois quand Zenith s'était blindé donc quand ils faisaient ça des fois ils revenaient en plus c'est un groupe anglais donc ils sont pas loin et des fois ils faisaient ils démarraient par la France ils partaient tourner et puis en revenant ils faisaient une plus grande salle si c'était vraiment complet quoi en tout cas c'est une tournée c'est une tournée qui cartonne et qui il y aura même un album live et un concert filmé le live et le relais voilà La Gazzaladral The Tearing Magpie et le dernier album avec Fish enfin le dernier disque avec Fish mais qui est pas en spécial moi personnellement j'ai un blocage avec cet album live ah ouais moi je suis pas fan des lives donc je je trouve que ça je trouve que ça manque de pêche quand même peut-être peut-être et ça résume pas pour le coup vous me regardez le concert qui a été enregistré à l'Orley voilà moi franchement Marie Lyon je vais encore dire un truc qui va qui va émerver du monde mais je les ai vus plein de fois mais je préfère sur disque en concert ah bon pour moi c'est pas des concerts qui m'ont moi j'aurais adoré les voir déjà avec Fish moi c'est pas des concerts qui m'ont mis à terre Ange ils m'ont mis à terre à chaque fois tu vois Ange par exemple j'adore sur disque en concert c'est encore mieux Marie Lyon c'est super bien sur disque en concert c'est bien mais il n'y a pas le son plein ils ne m'ont pas mis à terre Marie Lyon sauf une fois où j'avais fumé un pétard et je crois que c'est le concert peut-être pas à l'Eldorado bah si ça devait être en fait ça devait être à l'Eldorado et j'ai été tout près de l'enceinte et en fait j'ai commencé à faire un mauvais trip et j'ai passé une demi-heure du concert dans les couloirs super mal tout blanc et tout et pendant que les autres ils faisaient leur concert voilà il n'y a pas eu de solo de batterie si tu veux mais je me suis quand même niqué le temps de concert du solo de batterie on est con quand on est jeune donc évidemment celles et ceux qui nous regardent ne reproduisaient évidemment pas les mêmes choses que la preuve c'était totalement totalement stupide oui oui voilà et donc suite au départ du grand Fish va rentrer un chanteur bien différent monsieur Steve Hogarth Steve Hogarth le groupe se fait une seconde jeunesse tu me diras c'était pas vieux Marion et le groupe provare de plus belle en 89 avec l'album Season's End qui marchera pas mal aussi avec notamment la balade Easter mais en fait qui a un bon album j'ai à réécouter tout à l'heure je le connais par coeur donc j'ai dû l'écouter à fond parce que moi j'y croyais encore certainement et c'est un bon chanteur Steven Steve Steve pas Steven Steve Hogarth Hogarth ouais mais et cet album là ça passe je trouve qu'il y a des super bonnes mélodies c'est un bon album il n'y a plus le côté teigneux de Fish que moi j'adorais je dirais que moi j'étais quand même j'écoutais un peu de prog mais j'étais quand même à cette époque là à 84 à partir de 84 moi je suis je suis barré sur les trucs de métal enfin hard rock donc Marie Dion c'est devenu trop mou pour moi à l'époque bah Fish et Steve Hogarth on va dire c'est deux grands chanteurs mais c'est deux personnalités qui sont différentes je dirais Fish il est très très engagé Hogarth lui plus dans la romance et très expressif c'est très théâtral quoi Fish il est très théâtral il arrangue la foule etc ce qui n'est pas le cas de quoi que Steve Hogarth c'est un monstre de scène aussi ouais bah je l'ai vu ouais oui je l'ai vu ah mais pour le coup quand j'ai vu Marie Dion donc sans fiche ça m'a pas bluffé mais par contre au niveau du son et du truc je me dis les gens qui aimaient bien ces albums là là pour le coup ça doit être super bien pour eux parce que là il n'y a pas de de temps mort de trucs un peu laissés au hasard ou des ou des passages tu sais un peu planant qu'il y avait avant en concert c'était un peu chou quoi t'avais que que des nappes de synthé ça faisait un peu vide maintenant avec maintenant c'est c'est nickel quoi tu vois et puis bon ils ont ils ont de la bouteille maintenant c'est c'est un super groupe c'est un super groupe moi ça me touche pas mais c'est un super groupe super musicien c'est un excellent groupe c'était beaucoup plus carré qu'à l'époque de Fiche où il y avait des pains il y avait des pains ils se laissaient ils se laissaient emmener par les envolées de Fiche tu vois des fois ils essaient de le suivre c'était il y avait moins de métier quoi moi moi personnellement les premiers concerts avec Fiche je dirais c'est peut-être pas carré mais j'adore il y a une certaine fougue il y a une certaine il y a un petit côté fougue qui est très bon que moi j'adore moi moi c'est ça que j'aimais dans ma radio c'est pour ça que j'aime bien quand il y avait des Fiche j'aime bien